Il n'a pas vu se réaliser ses rêves d'enfance. Cette Kikouni rêvait d'un Congo plus prospère, où tous les enfants devaient aller à l'école. À 36 ans d'âge, il est déçu par ceux qui ont eu à diriger la République démocratique du Congo. Le processus électoral en cours est une opportunité pour ces jeunes entrepreneurs de tenter sa chance. Numéro 6, il est candidat à la présidentielle du 23 décembre. Je suis un bon entrepreneur. Dans la scène politique, nous avons besoin de gens qui réussissent dans le privé pour qu'ils viennent avec leur contribution. Donc je me présente avec ma contribution pour faire bouger les choses. Notre scène politique est constituée de gens qui ne nous offrent rien à part les discours. Les discours politiciens qui nous emmènent presque à rien. À l'ouverture des dépôts des candidatures à la présidentielle, ces candidats indépendants étaient le premier à déposer son dossier avec 100 000 dollars d'écotions, une fortune pour beaucoup des jeunes. Cependant, à deux semaines de ses grands rendez-vous, Seth Kikouni est un peu absent du terrain. La campagne, il y a plusieurs façons de battre les campagnes. Aujourd'hui, c'est vrai que la République démocratique du Congo est un grand pays, mais la technologie aussi a changé beaucoup de choses. Donc avec la technologie, on est désormais capable d'atteindre tous les coins et les coins en peu de temps. Donc nous allons nous lancer. Cette semaine qui commence, une fois qu'on se lance, nous allons rattraper ce retard-là. Le plan d'urgence, c'est le projet de société du candidat numéro 6, Seth Kikouni. Dans ses programmes, il met un accent particulier sur l'économie avec le secteur privé à redynamiser. Son budget est évalué à 12 milliards de dollars pour la première année de son quinquennat. Candidat indépendant, il croit à sa victoire à l'issue du scrutin du 23 décembre. Et puis, on va faire un accent particulier sur l'économie. Sous-titrage ST' 501